Ma rencontre avec, tous les matins nous conduit dans un endroit différent aujourd'hui. Nous posons nos valises dans l'Hérault, direction Le Pouget où se prépare le projet Zéphyr. Un vol en ballon de 30 jours uniquement porté par les vents. A la barre de cette aventure, ce matin, Vincent Faré d'Astier, c'est dans sa propriété familiale, là où il construit son ballon, que Benjamin Péter nous emmène le retrouver. C'est une vieille bâtisse de la fin du 17ème dans laquelle je vous conduis aujourd'hui. Un château en pierre ocre, construit au cœur du vignoble du pays de l'Hérault. Difficile d'imaginer que je suis au bon endroit. Et pourtant, c'est là que je retrouve Vincent Faré d'Astier dans son laboratoire où les tableaux de ses ancêtres, le poêle à bois et la bibliothèque familiale côtoient les plans de son ballon expérimental. En fait, ce qui m'a fixé ici, l'innovation technologique se fait vraiment dans la tradition et dans les racines puisque c'était une maison de famille qui tombait en ruine. Et il y a 7 ans maintenant, je me suis dit, tiens, on va l'habiter, on va la retaper. Et puis une fois que c'était hors d'eau, j'ai eu ce projet de ballon. Il se trouve que c'est magnifique parce que dans cette maison, il y avait de la place. Ce qui fait qu'on peut mettre des ateliers dedans. Donc on a la chance d'assembler des ballons sous des volts 18ème qui ne sont peut-être pas tout à fait dans les standards de l'aéronautique. Il y a la cave où on assemble le ballon, il y a une remise où on assemble des matériaux composites, il y a l'ancienne forge où c'est plutôt l'électronique. Voilà, chaque atelier a gardé, s'est transformé. Il y a 4 ans, alors qu'il regarde un coucher de soleil, ce contrôleur aérien, ingénieur de formation, a l'idée de se lancer dans l'aventure de Zéphyr, volé à 8000 kilomètres sans limite de temps. L'idée c'est vraiment de se mettre dans ce tableau, de s'immerger dans cette beauté et de naviguer au gré du vent. Le but c'est de faire un mois dans le ciel. On a choisi un mois parce que d'une part, le précédent record, c'était 19 jours. C'était Bertrand Piccard et Brian Jones il y a presque une vingtaine d'années. Ça fonctionnait au propane, ils se sont posés, ils n'avaient plus une goutte de carburant, c'était la limite. Et nous on s'est dit, d'une part ça serait bien de faire plus long, et d'autre part, 30 jours, un mois, c'est vraiment une constante de temps qui est une constante d'habitation. On habite quelque part pendant un mois. Et il y a un petit côté, on habite le ciel, tout simplement. Le projet paraît un peu fou et pourtant c'est très sérieux. La nacelle qu'ils assemblent sous le toit de chaume de la remise est en matériaux composites, le même que la 350 et des partenaires prestigieux comme le CNES ou l'Agence spatiale européenne s'intéressent de près à ce projet pour améliorer leur vol en très haute altitude. Dans ce nidouillé en paille, on a donc une nacelle tout en carbone, ce petit C2, une petite caravane. Alors concrètement, on a un grand ballon porteur au-dessus, c'est une bulle d'hélium qui nous porte, c'est le principe d'Archimède. En dessous, on a notre dispositif qui nous permet de monter et descendre, ce qu'on appelle le régulateur d'altitude autant qu'on veut, avec des panneaux solaires disposés dessus. Et enfin, on a la nacelle en dessous où on est suspendu. On pilote en ne faisant parfois rien pendant des dizaines de minutes et en prenant juste une petite pelle de sable et en la saupoudrant au-dessus du bord. L'énergie solaire lui permet de monter et de descendre autant qu'il veut. Et donc, en choisissant ce vent, parce qu'en fonction de l'altitude, le vent n'a pas la même direction ni la même force, il va pouvoir s'orienter et voler aussi longtemps qu'il veut. Un premier vol d'essai, il y a quelques mois, l'a conduit jusqu'à Limoges. Mais au-delà de ce vol sans limite, c'est aussi la perspective de faire du tourisme stratosphérique qui le motive. La technologie qui nous permet de monter et descendre autant qu'on veut, on peut la transposer en très haute altitude, jusqu'à 25 km. Et on travaille avec le CNES pour adapter le ballon à ses hautes altitudes. Ça permet de réduire les coûts actuels des vols stratosphériques en ballon, qu'effectue le CNES, et ça permet d'envisager, de simplifier le vol avec passagers plus tard entre hautes altitudes. Donc le but, c'était de vous emmener, vous, chacun, à 25 km d'altitude, voir la courbure de la Terre, le noir de l'espace, voir le Soleil et les étoiles en même temps. Donc c'est vraiment cette expérience-là qu'on veut pouvoir proposer à partir de 2021. C'est ça l'horizon. Alors dès cet automne, Vincent et son copilote devraient s'élancer pour un premier essai grandeur nature, cette fois à 8000 mètres d'altitude, avant le record au printemps prochain. Au Pouget, Benjamin Péter, Europe 1.